Alors on va accueillir maintenant l'invité politique de la semaine, député maire de Coulomiers en Seine-et-Marne. Il est aussi secrétaire général adjoint de l'UMP au sein de cette direction collégiale et partagée. On en parlera peut-être. Il est quand même aussi, il faut le dire, et c'est une des raisons de sa présence ce soir, un des deux seuls députés UMP avec Benoît Apparu à avoir voté la loi du mariage pour tous. D'ailleurs, cette semaine, il n'a pas hésité à dénoncer les propos de Guillaume Pelletier contre Nathalie Kosciusko-Morizet qui, elle, on le sait, s'est abstenue lors du vote de la loi Taubira à l'Assemblée Nationale. On va revenir donc avec lui sur cette loi qui divise l'UMP et évidemment sur la grande manifestation de demain, des anti-mariages pour tous, sur toute l'actualité politique du moment. En tout cas, on va essayer. Voici M. Franck Rister. Bonsoir, bienvenue. Merci. Bonsoir. 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 Une nouvelle tête politique dans notre fauteuil, même si certains de nos téléspectateurs vous connaissent peut-être déjà parce qu'on vous invite dans différents débats régulièrement depuis quelques années. Mais c'est votre première fois dans notre fauteuil. C'est vrai que la raison, ne nous en cachons pas, c'est la manif de demain, manif des anti-mariages pour tous. Vous souhaitez qu'il pleuve demain ? Non, je ne leur souhaite pas ça. Mais en tout cas, vous ne souhaiteriez pas que vos amis de l'UMP aillent manifester demain avec les anti-mariages ? Je pense que ce n'est pas la place des élus de manifester pour ou contre un texte. Je pense que sur des sujets aussi sensibles que ces sujets de société qui touchent à l'humain, il faut veiller à apaiser les débats plutôt qu'à remettre de l'huile sur le feu. Je n'étais pas favorable avant le vote de la loi, qui suit encore moins quand la loi est votée, validée et promulguée. C'est vrai que depuis samedi dernier, la loi a été promulguée puisque le Conseil constitutionnel a validé cette loi. Comment vous expliquez que ça traîne en longueur depuis des semaines et des semaines et des mois et des mois maintenant cette histoire du mariage pour tous ? Comment vous expliquez ça ? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de la part de ce qui est votre opposition à vous et de la majorité actuelle de la part du gouvernement de François Hollande ? Il y a un ensemble de choses. D'abord, c'est un sujet de société. Et on le voit depuis des années. À chaque fois qu'il y a un sujet de société qui est évoqué dans le débat public, il y a des tensions, il y a des passions, les gens s'y intéressent. J'étais rapporteur de la loi Adopi, on en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Il y a eu des passions, pas à ce niveau-là, mais ça intéressait les gens. Deuxièmement, c'est vrai que je trouve que le président de la République et le gouvernement n'ont pas forcément bien amené le sujet. François Hollande a donné le sentiment qu'il n'était pas forcément convaincu du texte. Il y a eu les hésitations sur PMA dans le texte ou pas. Un coup, ça y était, un coup, ça y était pas. Il y avait des différences entre les ministres. Après, on nous a dit que c'était le groupe PS à l'Assemblée qui devait trancher. Et puis après, on nous a dit, ben non, finalement, ça sera une loi. Après, sur la famille, on verra si on met la PMA ou pas. Il y a eu ce discours incroyable au congrès de l'amicale de l'Association des maires de France, en novembre, où le président de la République dit au maire, vous pourrez utiliser la clause de conscience. Incroyable ! Alors derrière, évidemment, il revient en arrière d'une façon très forte. Enfin, ces déclarations étaient incompréhensibles. Il y a eu l'accélération du calendrier à la fin des débats parlementaires. Et puis, il y a eu cette circulaire GPA qui est arrivée en plein le début de la première lecture à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça a donné le sentiment qu'il y avait un manque pour assumer le texte. Et en plus, ça a donné des bâtons pour se faire battre. Alors, vous parlez de la GPA, de la PMA, ça tombe bien, parce que c'est vrai que vous êtes aussi un des rares, on va dire, dans l'opposition. Mais on est très partagé dans les deux parties, aussi bien au Parti Socialiste qu'à l'UMP. Un des rares est pour la procréation médicalement assistée, la PMA, le fait de pouvoir avoir une fécondation in vitro ou aller à l'étranger, comme ça se passe actuellement pour certains couples qui ont besoin de ça pour qu'ils puissent avoir un enfant. Ça, vous êtes pour qu'on légalise ça. En revanche, vous restez contre, évidemment, la gestation pour autrui. Il y a encore ce distinguo-là à faire. Sur la PMA, je dis quoi ? Je dis actuellement, la PMA existe pour les couples hétérosexuels qui sont stériles. Il faut absolument évaluer la PMA dans notre pays. Il y a des problèmes, on le sait. Il y a des problèmes de durée pour avoir accès à la PMA quand on a un couple hétérosexuel stérile. Il y a des problèmes d'anonymat des donneurs. On voit qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont été créés avec la PMA qui ont des problèmes avec cette anonymat des donneurs. Et donc, il faut évaluer le texte. Et au moment de cette évaluation, je crois vraiment qu'il faut se poser la question clairement si on l'ouvre ou pas aux couples homosexuels. Parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de couples de femmes, enfin un certain nombre de couples de femmes qui vont en Belgique, qui vont en Espagne pour bénéficier de cette PMA. Eh bien, il faut regarder la réalité en face. Et plutôt que de ne pas la regarder et de ne pas légiférer, et qu'elle existe quand même avec des problèmes peut-être sanitaires, des problèmes sociaux, pourquoi ne pas regarder cette question-là et lui mettre des limites ? Parce qu'il faut des limites, des limites éthiques à ce genre de questions. Et moi, je préfère, comme on l'avait fait avec l'avortement à l'époque où l'avortement existait dans des pays extérieurs aux nôtres et où Giscard d'Estaing avait dit à l'époque qu'il faut mieux regarder la réalité en face et qu'on l'accepte dans notre pays, mais avec des limites, des garde-fous et des protections en matière sociale et des protections en matière sanitaire, plutôt que de se voiler la face et de laisser continuer ce type de pratiques sans limites, sans garanties et sans protection. – Si je peux me dire, dans ce cas-là, il faut aussi se poser la question pour la GPA. – Oui, alors là, les mères porteuses. – Les mères porteuses, parce que là, vous disiez très justement qu'il y a déjà des situations de fait aujourd'hui, donc il faudrait y mettre un ordre, c'est également le cas pour les mères porteuses. – Alors pour les mères porteuses, c'est beaucoup plus rare. Et les mères porteuses sont interdites pour les couples hétérosexuels. Il n'y a pas la possibilité en France d'avoir des mères porteuses. Et le point qui est un point suivant, c'est qu'il y a une question d'utilisation ou pas de merchandisation du corps de la femme. Et je pense effectivement qu'à terme, dans l'avenir, il faudra aussi qu'on regarde cette réalité-là en face. Est-ce qu'on ouvrira ou pas ? Eh bien il faudra se poser la question. Moi, je n'y suis pas favorable. Parce que je pense qu'il y a un risque trop important de la marchandisation du corps de la femme. Donc aujourd'hui, j'y suis vraiment défavorable. Je suis ravi que le gouvernement ne l'ait pas mis dans la loi. Comme je suis ravi d'ailleurs que la PMA ne soit pas dans la loi. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. Il faut un vrai débat. Il faut surtout une vraie évaluation de ce qu'est la PMA aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Quand Jean-François Copé vous entend, lui, pour qui en plus vous avez, je crois, voté au moment de ce fameux vote surveillé de près par la COCOE, ce vote entre Fillon et Copé, vous étiez plutôt du côté de Jean-François Copé. Qu'est-ce qu'il vous dit quand il vous entend ? Parce que lui, il va être dans la manif demain. Il m'écoute. Il me respecte. Il n'est pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je le dis. Je le dis publiquement encore ce soir. Mais voilà, c'est ça dans une grande famille politique. Sur un sujet de société, moi, je suis le premier à dire que ça doit dépasser les clivages politiques parce que c'est un sujet trop sensible. Ça touche à l'humain. Ça touche aux convictions personnelles, à l'histoire de chacun, aux convictions parfois religieuses. Donc tout ça doit être laissé à l'appréciation personnelle de chacun. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait lui en tant que président d'une grande famille politique ? Il laisse la liberté de vote. Il laisse la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer. Voilà. Donc il m'a respecté. Moi, vraiment, j'ai eu le sentiment dans ce débat. J'aurais préféré convaincre davantage de collègues de voter le texte. Avec Benoît Apparu qui a voté avec vous pour la loi. Voilà, Benoît a voté. Il y a eu un certain nombre qui se sont abstenus. Il y a eu un certain nombre de sénateurs comme Fabien Nkeller qui ont voté le texte. Mais j'aurais préféré qu'il y en ait davantage. D'ailleurs, ce qui aurait représenté davantage aussi la réalité de ce qu'est l'électorat de droite. Parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens à droite, électeurs, sympathisants et même militants, qui sont favorables de ce texte, en tout cas qui n'y sont pas défavorables, et qui ont été étonnés de la mobilisation de nos élus à l'UMP contre le texte à ce point-là. Et ce que vous dites d'ailleurs pour l'électorat de droite est vrai aussi pour les catholiques. On dit toujours que les catholiques sont contre cette loi. Il y a des catholiques intégristes qui sont contre, mais il y a beaucoup de catholiques qui sont favorables à cette loi aussi. Exactement. Et je pense que le respect sur un sujet comme celui-là, c'est la règle de base. Moi, je respecte totalement celles et ceux qui sont contre le texte. Je peux comprendre que pour certains, c'est pas facile de se faire à l'idée que deux hommes ou deux femmes puissent se marier, que deux hommes ou deux femmes puissent avoir des enfants. C'est pas évident à se faire à cette idée-là. Ma conviction, c'est qu'il faut leur expliquer. Leur expliquer que ça ne change rien aux couples hétérosexuels, l'ouverture du mariage aux homosexuels. Ça ne change rien aux familles dans leur choix de se marier, d'avoir des enfants, leur choix de vie, leur choix religieux. Mais qu'en même temps, ça donne la possibilité à des homosexuels qui n'ont pas choisi leur sexualité. Il faut là aussi rappeler que les homosexuels ne choisissent pas leur sexualité. C'est une partie de leur identité. Que ces personnes qui ne choisissent pas leur orientation sexuelle puissent avoir le droit de s'engager devant la société, devant leurs amis, devant leur famille, d'avoir les mêmes protections que les couples hétérosexuels. Et que ces enfants, et ils sont très nombreux, Laurent Ruquier, qui grandissent aujourd'hui dans les familles homoparentales et qui n'ont pas les mêmes protections que les autres. Donc quand on parle du droit de l'enfant, c'est d'abord de penser à ces enfants-là, qui aujourd'hui grandissent et qui grandissent bien dans ces familles-là. Globalement, en tout cas, ils ne grandissent pas moins bien ni mieux que dans d'autres familles, comme dans les autres familles. Mais qu'en revanche, ils n'ont pas les mêmes protections que les autres. Je pense que quand on est attaché au droit de l'enfant, on doit être attaché à ce que ce texte, et il le fait, donne davantage de protections aux enfants. – Je donne la parole à Natacha dans un instant, mais un mot sur les maires, UMP, peut-être qu'il y a même quelques maires socialistes, d'ailleurs il faudrait se renseigner, mais je suis sûr qu'il y en a aussi, parce qu'au PS, on est aussi parfois divisé sur la question, qui, malgré le fait que la loi ait été votée, promulguée, refuseront de marier deux personnes du même sexe, que ce soit deux femmes ou deux hommes. Vous qui êtes maire, vous qui aussi, on ne l'a pas précisé, parce que ce n'est pas forcément utile, mais quand même, là ça va être important pour ma question, vous qui avez eu le courage de faire votre coming-out, c'est assez rare en politique, vous qui avez été, malgré, j'ai envie de dire, ce coming-out réélu à plusieurs reprises dans votre petite ville de 15 000 habitants à Coulomiers, en ne cachant rien de votre... – Grande ville, grande ville. – Oui, quand même, mais en ne cachant rien de votre sexualité, est-ce que vous, en tant que maire homo, vous mariez les hétéros ? – Oui, exact, je marie les hétéros, et peut-être, comme certains de mes adjoints, on mariera aussi des homos, voilà. – Mais qu'est-ce que vous parlez ? – Non, mais, là, bon, un, la loi est votée, elle est validée par le Conseil constitutionnel, elle est promulguée, c'est une loi de la République, elle doit être appliquée, à commencer par les élus et par les officiers d'État civil, les représentants de l'État, que sont les maires. Après, moi, je suis pour apaiser le débat, je suis pour faire en sorte qu'on ne rajoute pas de la tension, il faut qu'on passe à autre chose, il faut que les gens, qu'il n'y ait plus de tension dans la société autour de cette question-là. Et donc, s'il y a des maires qui, au départ, ont un peu de mal encore à se faire à cette idée-là, et donc à marier, à partir du moment où ils arrivent à s'organiser avec leurs adjoints pour que le mariage ait lieu, voilà, on ne va pas en faire un drame, on ne va pas en faire un drame. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en revanche, il faut veiller à ce qu'il puisse y avoir dans toutes les communes de France la possibilité pour des couples homosexuels de pouvoir être mariés. – Qu'il y ait au moins un adjoint qui puisse le faire si le maire, lui, fait jouer son droit de conscience, en gros, c'est ça. – Vous disiez tout à l'heure que le gouvernement avait sans doute commis beaucoup d'erreurs dans sa façon de mener le débat ou parfois le non-débat. Ce qui est très frappant dans ce mouvement, c'est qu'en effet, il a surgi sans que les politiques l'attendent et qu'on a eu l'impression que la droite, en particulier l'UMP, se raccrochait et essayait de, on va dire, de feindre d'avoir organisé cela, alors qu'évidemment, ça n'était pas le cas. – Voilà, est-ce que ça n'est pas problématique que la droite essaye de se recomposer ou en tout cas vive une recomposition autour de cette question-là ? Qu'est-ce que ça révèle de l'état de la droite ? On voit aujourd'hui des clivages comme ceux entre Guillaume Pelletier et MKM, comme les débats qu'on voit entre Jean-François Copé, etc. – On voit même des choses assez étonnantes comme par exemple Mme Morano, qui souvent ici sur ces plateaux, quand on l'a reçu, a toujours été plutôt favorable aux familles homoparentales, favorable au mariage, pour tout. Et depuis que ce débat est devenu aussi virulent entre la majorité et l'opposition, on va même, je crois, manifester demain. Donc on ne comprend plus rien. – Il y a effectivement un parti de l'UMP qui est en convalescence. On a perdu toutes les dernières élections, qu'elles soient locales ou présidentielles ou législatives. On a eu ce psychodrame de l'élection du président de l'UMP. Donc nous sommes convalescents. Nous avons besoin de nous reconstruire. Nous avons besoin de repenser notre corpus idéologique. Et ce travail-là, cette effervescence-là, elle se traduit aussi à travers ce type de débat où il y a eu effectivement une mobilisation d'un certain nombre, une grande majorité des nôtres, contre ce texte. Parce qu'il y a eu aussi un peu une chape de plomb. Personne, à part quelques-uns, n'osait dire que peut-être il fallait être moins mobilisé contre ce texte-là parce que les plus durs de nos militants, enfin les plus durs, les plus engagés de nos militants, étaient très mobilisés contre le texte. Donc quand on a nos militants très mobilisés, c'est pas toujours évident d'aller contre, surtout quand on n'est pas forcément très convaincu du texte. En l'occurrence, il y en avait quand même beaucoup qui n'étaient pas très convaincus de ce texte. Donc évidemment, dans un contexte de convalescence d'un parti politique, avec un sujet où un certain nombre de personnes étaient très mobilisées, c'était plus facile pour les nôtres d'aller dans ce sens-là que d'aller contre la vague. – De trouver un bon bâton aussi. – Isabelle, Isabelle. – C'est parce que c'est une instrumentalisation quand même. Comme vous le dites, ils ont trouvé un bon bâton pour taper sur la gauche. Il y avait un manque de… – Je ne sais pas si on peut dire instrumentalisation. Il y avait, c'est sûr qu'on était dans la volonté de se ressouder dans une opposition au gouvernement. – C'est quand même assez particulier qu'une des seules qui soit à vos côtés, soit Nathalie Cossus-Cumorizé. Et comme par hasard, elle se présente à Paris. Et on sait bien qu'à Paris, il y a quand même une communauté homosexuelle assez importante. – Oui, mais je vais vous dire, sur ce sujet… – On peut douter un peu de la bonne foi des uns et des autres. – Moi, je n'en doute pas parce que croyez-moi, quand il faut aller expliquer devant son électorat qu'on s'est abstenu ou qu'on est voté pour un texte, c'est pas simple. Parce qu'à Paris, il y a aussi des gens qui sont totalement contre le texte. Et Nathalie, elle a eu une abstention, je trouve, très courageuse aussi. Elle a expliqué quel était son vote. Elle a des difficultés par rapport à l'adoption, ça se respecte. Elle est plutôt favorable au mariage, mais elle a des difficultés par rapport à l'adoption. Et quand on est à ce niveau de responsabilité, vraiment, croyez-moi, on ne prend pas sur un texte comme celui-là une position stratégique ou tactique. En revanche, ce qui est certain, et je rejoins ce qu'a dit Natacha Clonny tout à l'heure, c'est qu'on a besoin en ce moment de trouver des sujets pour se regonfler. – Ce qui se joue là-dedans, c'est beaucoup plus vaste que la question du mariage homosexuel. Parce que ça réapparaît sur d'autres sujets, vous l'avez dit tout à l'heure, sur des tas de sujets de société. On pourrait citer la fin de vie, on pourrait citer en fait tout le rapport entre le désir et la loi, le désir individuel et la loi, c'est ça. – Oui, mais c'est pas le désir individuel, pardon. Mais là, un homosexuel ne choisit pas sa sexualité. Donc pourquoi la loi ne permettrait pas à quelqu'un qui n'a pas choisi ? L'homosexualité, ce n'est pas une espèce de truc fun qu'on a envie de faire à Paris ou une liberté ou une facilité. Ça fait partie de son identité. On est homosexuel comme on est hétérosexuel. – C'est très bien, ma question, elle porte sur les clivages à droite. – Ils font les deux, hein ? – Et il y en a beaucoup qui font les deux, peut-être. – Mais oui, qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là ? – Je ne sais pas, je ne sais pas. Eh bien, ils ont le droit de se marier aussi. – Mais il faut être trois à ce moment-là quand on est bisexuel. – Mais non, ça ne marche pas à deux. – Non, pourquoi ils sont... Non ? – Ben, si on aime faire l'amour avec un homme ou avec une femme... – Ben, c'est plus facile pour se marier. – Pour se marier, il faudra choisir. Pour se marier, il faudra choisir. – Moi, il y a un truc que j'adore, c'est que plus de papa, plus de fête des pères, plus je vends mon livre. – Eh bien, voilà ! – Émeric Caron, tout de suite. Mais une autre question, quand même, d'abord, parce qu'on n'a pas dit qu'en 2011, sous le gouvernement précédent, les socialistes avaient fait, les députés socialistes avaient fait une proposition de loi que vous vous apprêtiez à voter ou... – Je crois que j'ai voté. – Que vous avez voté. – Oui. – Vous avez voté pour la proposition... – Qui était un peu partielle, puisqu'il n'y avait que l'ouverture du mariage, il n'y avait pas l'adoption. Or, on sait très bien que, de toute façon, constitutionnellement, ça n'aurait pas tenu, parce que qui dit mariage dit forcément filiation et donc adoption. – Et là, ils étaient quand même quelques-uns, dans d'autres partis, aussi, à réfléchir. Et j'ai l'impression qu'il y avait quand même moins de... – Oui, mais parce qu'il y avait la question de l'adoption qui n'était pas dedans. Et c'est vrai que... – Christian Estrosi, par exemple, je me souviens, à l'époque, il avait dit « Je ne voterai pas contre cette proposition de loi socialiste ». – Voilà, Axel Poniatowski avait voté pour le texte, et on a discuté, par exemple, avec lui, mais il m'a dit « Oui, mais là, avec ce texte-ci, mariage pour tous », il y a l'adoption, il y a l'affiliation, et ça, ça me pose quelques problèmes. – Et comment vous vivez quand même le fait, parce que c'est vrai que quand on regarde les dates, les chiffres de ces progrès, enfin, voilà, après, peut-être que je suis partial, mais les progrès de société qui ont eu lieu ces dernières années dans ce domaine d'une sexualité différente, comment vous expliquez, comment vous vivez, vous qui, justement, avez assumé cette sexualité différente, le fait que, ben voilà, il a fallu attendre la gauche en 82 pour que l'homosexualité ne soit plus un délit, car l'homosexualité était un délit, encore sous Valéry Giscard d'Estaing. Il a fallu attendre Mitterrand et 82 pour que l'homosexualité ne soit plus un délit, ça paraît incroyable. Il a fallu attendre 99 la gauche et Lionel Jospin pour qu'on ait le droit au PAX, PAX que, à part Roselyne Blachelot, et certainement vous, et quelques autres... – Ah, je n'étais pas député. – Mais en tout cas, auquel vous étiez favorable, mais à l'époque, l'opposition a encore voté contre ce PAX pour finalement admettre, quelques années après, que c'était une bonne idée. Et puis maintenant, on arrive à ce mariage pour tous et on vit la même situation. Comment vous vivez ça, vous ? Vous ne vous sentez pas mal dans votre parti ? Vous ne vous sentez pas mal à droite ? – Si je peux me permettre, pour prolonger votre pensée, ça fait penser à cette phrase de Jean-Luc Romero, un ancien UMP, qui est maintenant passé au Parti socialiste et qui avait justement dit, lui qui avait été l'un des premiers à révéler son homosexualité, qu'être un homosexuel qui vote à droite, c'est comme une dinde qui voterait pour Noël. Il dit que c'est incompréhensible. – Alors, est-ce que vous vous sentez comme une dinde qui voterait pour Noël ? – Non, pas du tout. Alors, d'abord, un, par rapport à ce que vous avez dit sur le PAX, je pense, et j'en suis même certain, de toute façon, on ne viendra pas sur cette loi. Parce que les mentalités auront évolué, parce que juridiquement, on ne peut pas revenir. – Encore une différence entre vous, pardonnez-moi de vous interrompre, entre vous et Jean-François Copé, qui nous dit aujourd'hui, si la droite passe en 2017, moi, je propose que cette loi soit réécrite. – Il le dit, mais il ne le pense pas. – Non, non, il dit que je réécris. Qu'on évalue la loi, qu'on la modifie ici ou là, sans changer les fondamentaux et les principes que sont l'ouverture du mariage et l'adoption, moi, ça ne me pose pas de problème. Il n'a jamais dit qu'on abrogerait la loi. – Non, justement, il fait très attention, parce qu'il sent qu'il est embêté, là. – Mais oui, ce n'est pas qu'il est embêté, c'est qu'il est présent dans un parti qui doit rassembler aussi toutes celles et ceux dans son parti qui, un, ont voté pour le texte, qui, deux, se sont absolus, et qui, trois, disent aujourd'hui, de toute façon, c'est mentir aux Français que de dire qu'on va revenir dessus, parce qu'on ne reviendra pas dessus. Il n'y en a aucun pays qui ont voté des législations comme celle-là où on est revenu sur ces principes-là. Ensuite, est-ce que je me sens bien à l'UMP ? Oui, parce que je pense qu'en France, celles et ceux qui pensent à droite, qui votent à droite, qui soutiennent la droite, ils ne sont pas tous contre l'évolution de la législation sur ce type de sujet. Et qu'il y ait un certain nombre d'élus qui représentent ces gens-là sur ces sujets de société, c'est bien pour une grande famille politique. Comme Simone Veil à l'époque de l'avortement. Oui, entre autres. On est sur des grands sujets de société. Oui, exactement. Je pense vraiment qu'on a la possibilité, dans l'avenir, qu'au sein de l'UMP, il y ait davantage ce courant libéral, humaniste, européen, qui puisse représenter l'UMP. Juste pour prolonger, on a encore une question. Là-dessus, vous ne vous sentez quand même pas extrêmement seul. Je voudrais savoir comment vous avez vécu ces derniers mois, parce que vous n'êtes que deux, effectivement, députés à avoir voté pour ce texte. Effectivement, si vous aviez été au Parti Socialiste, il aurait quand même été beaucoup plus simple à vivre. Et quand vous voyez aujourd'hui les propos de Guillaume Pelletier, qui appelle à faire battre Nathalie Kosciusko-Morizet, simplement parce qu'elle s'est abstenue. Elle n'a même pas voté pour... Et qui lui veut un référendum quand la droite reviendra au pouvoir sur ce sujet. Absolument. Et c'est abstenu. Il veut la faire battre comme si c'est une ennemie aujourd'hui de l'UMP. Comment vous réagissez, sachant qu'en plus, vous êtes quand même collègue, on va dire, pour résumer les choses, au sein de l'UMP avec Pelletier. Il n'est pas député. Non, il n'est pas député. Tout le monde a bien rappelé qu'il n'a jamais été élu pour l'instant. Non, mais c'est pour la bouteille. Qu'est-ce qu'il vous dit à vous ? Oui, mais attendez, ceci dit, c'est un point important. Parce que quand on fait de la politique, il y a un parcours initiatique cher à Jean-François Copé qui le dit souvent et il a raison. C'est une manière de dire que Pelletier, pour vous, n'est pas crédible aujourd'hui ? C'est le... Je pense que Guillaume Pelletier a tout à fait... Non, mais attendez, disons les choses clairement. Pourquoi Guillaume Pelletier est vice-président aujourd'hui de l'UMP ? Il est vice-président parce qu'il y a eu des élections au Congrès, il y a eu des élections pour les motions. Et ça me rend à fait 30%. Donc il a quand même gagné quelque part une élection. Il est arrivé interne. Il est arrivé en tête, mais il n'a pas eu la majorité des voix au sein de la motion. Et donc il est arrivé en tête, très bien, on en a pris acte, il est vice-président de l'UMP. Deuxième point, je suis effectivement désaccord avec lui. Je l'ai dit lundi quand il a fait sa sortie sur Nathalie Cochusco-Morizet parce que je dis arrêtons de raconter des blagues aux Français. On ne reviendra pas sur ce texte et on ne s'engagera pas à revenir sur ce texte. C'est écrit noir sur blanc. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, il ne faut pas tout mélanger. À Paris, c'est une élection municipale. C'est une élection locale. Là, le mariage, c'est un sujet de société, un sujet national, un sujet républicain. Ça n'a rien à voir avec les enjeux municipaux. Donc de mélanger ces deux sujets, c'est inacceptable. Et si on veut gagner, il faut savoir ce qu'on veut. À droite, si on veut reprendre des villes, il va falloir se rassembler, quels qu'aient été les votes des uns et des autres sur ce sujet, comme sur les autres sujets. Et il va falloir, à un moment donné, à travers ces primaires, qu'on choisisse les meilleurs. Et pardon, même si les autres participants primaires sont aussi des bons candidats, ont du talent, ont de l'avenir dans le parti, reste que celle qui est la mieux à même de gagner contre Anne Hidalgo, c'est Nathalie Cochusco-Morizet. Vous êtes la preuve de l'anticommunautarisme. Vous voulez faire battre Bertrand Delanoé ? – Il ne sera pas président, donc ce n'est pas lui que je veux faire battre, c'est Anne Hidalgo. Et je ne suis pas misogyne. – Fabrice… – Parce que je soutiens Nathalie. – Fabrice, une question à poser à M. Franck-Christer. – Non, mais je trouve que Franck-Christer, c'est formidable, parce qu'il fait partie des gens qui ont fait des… comment dire, qui ont dû avoir le courage, et c'est ça qui est dommage, d'avoir le courage d'affirmer des opinions et des positions qui sont les siennes dans un parti où c'est très difficile. Quand même, on a au frontispice de nos mairies, de toutes nos institutions, une devise. Le deuxième mot, c'est égalité. On ne peut pas être un peu moins en égalité entre citoyens. Il n'y a pas des… On ne peut pas être… Ça n'existe pas, voilà. Et on voit cela, que la question du droit pour tous ne peut pas se décider selon une intimité sexuelle. Enfin, c'est un non-débat. Je trouve que c'est moyenâgeux de considérer que parce qu'on a telle ou telle sexualité, on ne puisse pas avoir les mêmes droits que son voisin. Quant à quelqu'un comme Guillaume Pelletier, qui vient en effet de l'extrême droite, comme on l'a dit, des appareils d'extrême droite, et dont le mentor, en effet, est Patrick Buisson, qui fait partie de ceux qui ont libéré, sous la présidence Sarkozy, une parole d'extrême droite, une radicalisation de la parole de droite. On voit bien ce que ça signifie ensuite… Quelqu'un a dit cette semaine que M. Pelletier était le Buisson qui cachait la forêt. C'est Nathalie Cossi. Mais vous voyez ce que ça donne quand on est en responsabilité politique ? C'est-à-dire que quand on ne pense pas comme vous dans le parti, quand on n'a pas la même opinion, alors qu'un parti politique, c'est fait pour qu'il y ait des ébullitions idéologiques, on caporalise. Vous devez sortir. Non mais justement, vous avez raison là-dessus. Mais clairement, moi je suis monté au créneau lundi, dès lundi, et très fort. Et derrière, je peux vous assurer qu'en réunion de bureau de groupe à l'Assemblée nationale, en réunion de groupe à l'Assemblée nationale, en bureau politique, ça a été très violent contre Guillaume. Moi, il y a des gens qui étaient à l'UMP avant, chacun peut avoir un parcours de jeunesse comme il le souhaite. À partir du moment où il rejoint notre famille, c'est avec nos valeurs et avec nos idées. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le débat sur le mariage pour tous, tel qu'il est appréhendé par une partie de l'UMP, n'est pas utilisé comme une sorte de cheval de troie idéologique pour en fait répandre une idéologie d'extrême droite dans le discours ? Parce qu'on voit dans les cortèges le mélange qu'il peut y avoir. Mais regardez la radicalisation de la manifeste. Même Frigide Bargeau, demain, se demande si elle va aller à la manifestation, tellement le risque de radicalisation est élevé. Moi, je ne fais de procès d'intention à personne. Je ne dis pas que ceux qui étaient contre le texte étaient des homophobes. Il y avait peut-être des homophobes qui étaient contre le texte, mais dans leur très grande majorité, très très grande majorité, les gens qui sont contre ce texte ne sont pas des homophobes. Ils ont simplement la difficulté à se faire à cette idée de deux personnes de même sexe qui puissent se marier ou qui puissent élever des enfants. Parce que ça leur fait peur. Parce que ça leur fait peut-être peur. Donc c'est une phobie. Non, mais non, mais non, parce qu'ils ne les connaissent pas forcément. Non, mais parce qu'ils ne le connaissent pas forcément. On est quand même en 2013. Mais oui, mais oui, mais il y a des gens en 2013 qui n'ont jamais vu le couple homosexuel, qui ont peut-être des difficultés à se faire à l'idée parce qu'ils n'ont jamais rencontré de famille homoparentale, alors que peut-être ils habitent à côté de chez eux. Il ne faut pas... Si on veut, sur un sujet comme cela, que les mentalités évoluent en souplesse, et progressivement, mais vraiment profondément, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas braquer les gens. C'est ce qu'ils font avec vous. Ce qu'ils font avec vous. Moi, je suis hyper touché par ce débat. Depuis tout à l'heure, je suis en train de trépiner. Moi, je suis un enfant adopté. Je suis un enfant adopté. Et ça me fout les boules de voir ces mecs dans la rue, mais qu'ils aillent dans un orphelinat à Manille ou en Afrique et qu'ils disent aux enfants qui sont là dans leur merde, en train de leur dire, ben non, tu ne vas pas te faire adopter parce que c'est deux garçons. Il vaut mieux que tu restes là. Et puis que tu... C'est n'importe quoi. Moi, je trouve que t'as un mec intelligent. C'est... 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 T'as l'air... Je te connais... Je te connais pas, mais je suis sûr qu'avec ton compagnon, vous êtes plein d'amour et que vous pouvez donner de l'amour à un enfant. Et que si tu adoptes un enfant qui tombe chez toi, il va être heureux. Tu vois, c'est le truc le plus important du monde. Le reste, c'est... Et je pense pas que les gens de ta famille politique soient aussi tolérants avec toi que tu ne l'es avec eux. C'est juste ça. Ouvre les yeux, quoi. Regarde, non, mais... Sérieux, je crois... Non, non, j'ai pas le... J'ai pas le vocabulaire... J'ai pas le vocabulaire forcément très adapté. Ça va très bien, pour l'instant. Je trouve ça plutôt pas mal. Non, mais attends. Un, ce qui est vrai, c'est que c'est de l'humain. Ah, on se tutoie alors, déjà, là. Oui. Oui, on se... Non, parce que c'est d'un enfant adopté. C'est ça. Non, mais c'est de l'humain. Et effectivement, c'est de l'humain. Et c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Sachez que c'est pas une loi comme les autres. C'est de l'humain et c'est de la fraternité. Et qu'ensuite... Moi, je vais te dire, je me suis pas senti mis de côté. Les gens, ils m'ont respecté dans mes convictions. Ils avaient pas les mêmes que les miennes, mais ils m'ont respecté. Et à partir de ce moment-là, moi, je peux connaître avec ça. Le président de groupe à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, il a fait en sorte que j'ai du temps de parole. Il m'a jamais mis la pression sur mon vote. Jean-François Copé, comme président de l'UMP, jamais il y a eu quoi que ce soit comme pression. Et il a respecté mon point de vue. C'était le moins qu'il puisse faire, hein, ceci. Vous savez pourquoi je vous crois, Franck Rister ? Mais c'est tout le problème. Je vous crois parce que je pense que la plupart des gens que vous citez pensent exactement comme vous et comme nous. Et que c'est uniquement par opportunisme pour faire plaisir à leur électorat qu'ils disent le contraire quand ils sont devant un micro. C'est ça, tout le problème. Je sais pas. Moi, je leur fais pas ce procès d'intention-là. Mais si, mais évidemment. Je leur fais pas ce procès d'intention-là. Jean-François Copé, il y a un ou deux ans, vous lui demandiez, il était favorable au mariage homosexuel. Et les autres, et beaucoup d'autres, et Nadine Morano. Et ils seront demain dans la manifestation. Comment voulez-vous après que les électeurs ne désertent pas les urnes ? C'est pas évanoui pour de vrai. Non mais c'est ça le problème. Il y a aujourd'hui dans notre pays un malaise avec notre diversité. Et comme les gens ont le sentiment de pas être acceptés de la société, pas respectés de la société, ils se regroupent sur eux, sur ceux qui partagent leurs convictions ou qui comprennent ce qu'ils ressentent. Et donc, un des enjeux majeurs de nos politiques, c'est d'envoyer des signaux de reconnaissance, de respect à tous, pour que chaque citoyen de la République se sente bien dans notre République. Et ce texte-là va complètement dans ce sens-là. – Mais vous êtes pas d'accord que ça, en fait, un peu, c'est ça, la sectorisation de la société, chacun se regroupe sur un ethnocentrisme, un communautarisme. Mais tu te dis pas que c'est la société d'aujourd'hui qui entraîne ça. Et pendant que Jean-François Copé et tous ses potes, ils vont manifester dans la rue, mais ils sont pas dans un bureau en train de se réfléchir comment on peut changer le problème de base. Et moi, c'est ça que je trouve dingue. Et deuxièmement, le problème dans la manif pour tous, c'est les enfants. Il faut penser aux enfants. Les enfants, mais il y en a combien ? J'ai vu zéro slogan pour arrêter de battre les enfants. Putain, il y a des couples hétérosexuels qui sont mariés à l'église et puis qui cartonnent leurs gosses. Il n'y a pas de mec qui saut comme ça. Voilà, tu vois, c'est... Ce que je veux dire, c'est que c'est limite. Mais pourtant, le président de ton parti, il va être là demain, comme le dit Laurent. Et effectivement, on a le droit de se demander s'il est là pour représenter une ligne et pour dire, ah bah oui, et que finalement, au fond de lui-même, on sait pas trop ce qu'il pense. C'est hyper bizarre. Non, mais si on reprend des déclarations par le passé, on voit bien qu'il y a des gens qui, sur ce plateau, il y a un ou deux ans, je vous dis, Morano, Jean-François Copé et d'autres, étaient favorables au mariage homosexuel, même si c'était pas tout à fait... Sarkozy, pendant la campagne présidentielle de 2007. On s'en vient que c'est quand même pas un opportunisme politique qu'ils seront dans la manif demain. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pardon, je suis pas d'accord avec ça. Je respecte ceux qui ont un point de vue. J'ai dit, en revanche, que c'était pas une bonne chose de défiler. Ça, je l'ai dit, et je continue de le dire. Quand je vois les manifestations, on n'a pas fait de concert pour le mariage gay, on sait pas... Mais quand tu allumes ta télé, que tu vois les gens défiler, on en a encore eu un à Lille la dernière fois, qu'on voit les gamins devant, comme ça, qui sont complètement instrumentalisés, mais ça fait flipper, tu vois, j'ai juste les boules. Alors, Natacha Polony, soupire ! Alors, pardon à Natacha, je ne sais pas si c'est la grossesse ou si c'est ce débat qui vous fait soupirer. Non, les gens qui manifesteront demain ou qui ont manifesté ne sont pas insensibles au fait de combattre les enfants. Enfin, voilà, bon, mais peu importe. C'est pas ça que je dis, Natacha, c'est pas ça que je dis, je dis juste que... Arrêtons de caricaturer, bien sûr, qu'il y a des parents hétéros qui sont monstrueux, c'est pas le problème. Je trouve que les homosexuels sont caricaturés dans ces manifestations, et c'est sur BFMTV, sur TF1, sur ITV, c'est partout. Je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des caricatures, je pense qu'il y a eu des expressions homophobes absolument monstrueuses, mais en revanche, arrêtons de dire que tous ces gens qui étaient soit réticents à cette loi, soit réticents à une partie de cette loi, soit contre la totalité de cette loi, sont des homophobes. Là-dessus, Franck Riester a raison. Non, non, c'est pas ça. Mais il n'a pas dit ça. Mais il n'a pas dit ça, hein, je n'ai pas dit ça. L'argument de Matt Bastard, c'est de dire à ceux qui pensent que des enfants vont être moins bien élevés, vont être traumatisés, ou vont être victimes du fait qu'ils soient élevés par deux papas ou deux mamans, ce qu'il dit, c'est que ni plus ni moins que des enfants qui sont élevés pourtant par des couples hétérosexuels et qui peuvent, eux, être des mauvais parents. Non, c'est ça, c'est juste ça, c'est pareil, parce qu'il n'y a plus pas un papa ou qu'une maman. Bien sûr, c'est juste ça. J'ai déjà dit 20 fois sur ce plateau que moi, par exemple, j'étais réticente au terme mariage, mais que je suis totalement favorable à l'adoption. Vous voyez qu'il peut y avoir des complexités dans la façon dont on appréhende les choses. Jean-Marie Bigard ou Benoît Carré, parce que je ne vais pas donner la parole, ou Isabelle, avant que je passe à une toute dernière question. Je suis très étonnée de voir les politiques. D'abord, ils nous donnent bien l'exemple, parce qu'on s'aperçoit toutes les semaines qu'il y en a un qui tape dans la caisse. Et ça encourage les pauvres à essayer de grappiller aussi. Il n'y a pas de raison. C'est très emmerdant. Jean-Marie Bigard, c'est un peu facile. Je pense qu'aussi, il y a la grande majorité des élus qui sont des gens honnêtes. — C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. — Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. — Non, mais la grande majorité des gens qui sont soupçonnés d'avoir fait des tournées beaucoup d'argent ne vont jamais en cabane, quand même. C'est délui. Jamais. Tu verras jamais personne aller en prison. — Madame Andrieux. — Madame Andrieux. — On a mis en prison parce que même... Je me souviens qu'à l'époque, il a dit qu'il faut qu'ils mettent juste en cabane. Sinon, ils vont pas être contents. Mais sinon, tout le monde s'en sort. Nous, les tout-petits, on regarde ça de loin. Et puis on dit « Oui, c'est reporté à un an et demi, deux ans, trois ans. » Puis finalement, personne n'est puni. Donc ça, tu m'enlèveras pas de l'idée que le Français moyen, dont je fais partie, a le sentiment que les hommes politiques sont quand même impunis, de toute façon. — Oui. Mais ce sentiment-là, il existe. C'est vrai. Souvent, peut-être, parce que l'on a été fondé. — Et on peut le constater tout le temps. — Mais je pense qu'il faut renforcer les sanctions, effectivement. Mais regardez, Mme Andrieux, députée PS des Bouches-du-Rhône, vient d'être condamnée à un an de prison ferme. C'est là, c'est cette semaine. — C'est vrai. — Donc franchement, c'est une condamnation forte à un an de prison ferme. Benoît Carré. — Non, est-ce que... Je vous écoute depuis tout à l'heure. Et je trouve que vous êtes vraiment très courageux. Et vous êtes un homme politique... — Qui ferait presque aimer la droite. — Qui rachète tous les autres. — C'est gentil, mais... — Je voulais rajouter un truc par rapport à ce qu'a dit Matt aussi. Excuse-moi, Ben. Je voulais rajouter un truc parce que ça m'a vraiment parlé, ce que tu as dit, sur les enfants. Et les enfants d'homo, on en parle très peu, on les entend pas dans ce débat, alors que tout le monde a son avis sur comment ils sont censés vivre ou mal vivre. Et il y a un site qui est formidable qui s'appelle Voix de Môme. Et enfin, on les entend dans ce site, donc je vous conseille d'aller voir. Et il y a un schéma qui m'a beaucoup plu qui s'appelle La Logique. Alors ça commence comme ça. C'est pourquoi les anti-homo, les anti-mariages gays seraient contre le mariage gay. Et pourquoi ? Parce que les enfants d'homo seraient tristes. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient victimes de colibés, de... de... tout ça. Par qui ? Par les anti-mariages gays. Donc juste arrêtons les colibés et tout ça, et ça ira très bien, vous verrez. — C'est logique, comme dit Isabelle Carré. Ma dernière question avant qu'on passe au dessin. Dernière petite question. Peugeot, c'est une bonne voiture ? — Oui. — Oui. — Parce que vous êtes un des rares. Un député a continué. Alors je sais pas si vous continuez vraiment vos activités de concessionnaire automobile. Vous avez repris l'entreprise familiale, c'est ça ? — C'est ça. Je l'ai repris, développé. Et oui, j'ai toujours l'entreprise. J'ai un directeur qui gère au quotidien, évidemment. Je peux pas gérer ça au quotidien, puisque je suis député et maire. Mais je crois que c'est très important aussi qu'il y ait des parlementaires, qu'il y ait des fonctions dans la vie civile, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit médecin, qu'il soit dans le monde professionnel, pour rester en contact avec la réalité. — Combien de Peugeot vous avez réussi à vendre à vos collègues députés ? — J'en ai vendu une, effectivement. Un de mes collègues, mais qui est un ami, voilà. — La vraie question, c'est est-ce que toi, t'es une Peugeot ? — Ah oui, ah bah. — Tu veux chalon, j'ai une belle façon à lui.